Bellevaisse, son église, ses quatre clochers, ses deux boulangeries fermées, mais la commune s'engage à une réouverture prochaine, car rien ne peut être laissé au hasard depuis sa nomination au concours de ville préférée des français. Déjà élu plus beau village de France, la perspective d'un nouveau titre siffle la course à la surenchère. Ainsi, les vieilles pierres du centre historique prennent subitement un attrait nouveau. Nous, en fait, on a une pierre solaire. Dès lors qu'il fait beau, comme aujourd'hui, le soleil se réverbère sur la pierre. On est dans le village du soleil, en fait. Une cité médiévale, plus belle que ses concurrentes, sûrement. Quelle autre mer de France peut se targuer d'avoir sous les pieds une cité troglodyte multiséculaire ? Ça, c'est exceptionnel que dans un village, il y a des abris troglos qui soient au cœur du village. Et la halle a été construite sur les abris troglos. Et ça change tout jusqu'à, le croirez-vous, l'atmosphère de tout un village. Il y a une ambiance qui est consente, si vous voulez, quand on y est. Et on n'a plus envie de quitter Bellevaisse. Bellevaisse, village préféré des français. Ici, chacun veut croire à la victoire. Et pour gagner, tous les arguments sont bons. On a une quarantaine de commerces qui sont ouverts et on a effectivement encore des nouveaux commerces qui vont ouvrir d'ici la saison. Il faut s'imaginer Bellevaisse, grouillant de touristes et avec les terrasses pleines de la musique. Et voici, en avant-première, l'avis de deux futurs électeurs. Croyez-le bien, parfaitement neutre. En fait, tous les villages sont jolis ici. Tous. Mais celui-là ? Mais celui-là, il a plus de cachet. Il faut reconnaître. Et déjà, deux voix pour Bellevaisse.